hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer un petit tutoriel pour réaliser un petit tableau avec des encres à alcool façon doodle comme ceci voilà un petit tableau j'avais réalisé il ya quelques temps de ça et je vais vous montrer donc comment le réaliser c'est vraiment très très simple donc au niveau du matériel à utiliser il vous faudra des papiers yuppo donc moi j'ai prends j'achète des grands formats c'est le format à 3 celui ci et je coupe ensuite des petits morceaux un celui là que j'ai pris fait 15 cm sur 21 cm il vous faudra évidemment des encres à alcool donc j'utilise plusieurs marques donc j'utilise les encres pinata j'utilise également les encres de chez team holt les alcool inc comme ceci et j'ai une autre marque enfin une autre c'est la sig wang que j'avais trouvé sur sur amazon voilà il ya plein plein de couleurs aussi elle fonctionne vraiment très très bien il vous faudra un petit peu vraiment très très peu d'alcool isopropanol pour diluer les encres mais je suis même pas certaine qu'on va en utiliser le tableau que j'avais fait là l'orange j'en ai pas du tout mis et il vous faudra également des feutres donc moi j'utilise les feutres permanents c'est les faber castell ils sont vendus par quatre vous avez plusieurs plusieurs mines dont moi je vais utiliser la 01 donc la 01 c'est ccc celle ci c'est la lettre s x voilà donc seront du par quatre je vous mettrai sous la vidéo comme d'habitude les liens de tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ce petit tutoriel voilà donc si vous si vous voulez écoutez vous continuez à regarder la vidéo et on fait ensemble un petit tableau très coloré donc avec les couleurs que vous voulez moi j'ai choisi les tons de rouge donc je vais mettre ces quatre couleurs donc pour répertorier chez pinata c'est le seigneurita magenta chez halcon inc c'est le flamingo que j'utilise et c'est les deux autres marques si guang j'ai pris le raid et le fuchsia voilà c'est de là donc ça va être des couleurs assez assez vives donc pour commencer écoute on va mettre quelques petites gouttes dont vous allez quand même regarder à peu près sur votre page où vous allez un petit peu situé vos fleurs un sachant que on va essayer de faire un espèce de petit bouquet si vous voulez mais avec un nombre impair c'est beaucoup plus joli et on va poser nos ancres donc moi je vais commencer avec le magenta en faisant un petit peu attention parce que des fois il ya des flacons ça coule très très vite donc on va juste poser une couleur une goutte comme ceci une par ici voilà vous essayez de disposer sur votre feuille l'emplacement de vos fleurs voilà je vais en faire cinq voilà pose vraiment quelques gouttes avec ah oui j'ai oublié de vous dire moi je me sers aussi d'une petite poire comme ceci pour souffler l'air sur mes ancres pour diffuser les ancres et leur donner un petit peu le sens que je veux donc regardez comme voilà juste comme ceci pour leur donner un petit peu des des formes de fleurs après c'est très c'est très aléatoire on cherche pas à faire quelque chose non plus de de très détaillé c'est pas le but donc ça sèche quand même assez vite donc en diffusant les ancres vous voyez ça fait on obtient des petits motifs comme ça et avec les couleurs je vais jouer avec les couleurs donc là je vais prendre le red et je vais en rajouter un petit peu alors je fais fleur par fleur parce comme ça sèche vite et ça se ça se diffuse quand même assez vite mais après ça sèche avant que ça sèche je vais quand même diffuser leur donner voilà la forme du peu que je veux en soufflant sur les pointes vous allez voir ça fait des petites des petits traits comme ça à chaque passion voilà comme ça oui et vous essayez de faire un petit peu pareil donc vous mettez pas forcément les mêmes couleurs dans le même ordre je veux dire vous mettez vraiment comme vous voulez comme c'est quand même des formats bon c'est des motifs qui sont assez petits donc j'ai pas utilisé l'alcool pour l'instant je verrai après à la fin de mon dessin si j'ai besoin d'en mettre ou pas et on va alterner les couleurs voilà je vais rajouter et diffuser maison comme ceci voilà pour essayer de faire des fleurs un petit peu ça sera pas ça va être des fleurs un peu bizarre mais bon pour si vous avez des petites gouttes qui tombent à côté vous inquiétez pas c'est c'est très facile ça s'enlève très 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 bien avec avec un petit peu un coton tige et de l'alcool isopropranol voilà donc je continue à mettre des couleurs et je diffuse toujours avec ma poire voilà pour essayer déjà de contenir l'encre au même endroit pas que ça s'échappe trop trop loin quand même alors sur le papier yopo ça marche très vraiment très 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 bien je recommence à mettre voilà je continue à mélanger mes couleurs alors j'en mets au centre en fait enfin au centre oui j'en mets au centre ensuite je diffuse le long voilà j'envoie vers l'extérieur en fait toujours en soufflant sur les bouts ça va faire sur le bord de la fleur voilà ça fait des petites comme ceci après c'est c'est au feeling regardez ce que ça donne voyez et donc je continue donc on peut marquer les couleurs je vais vous montrer quand même ce que ça donne avec l'alcool isopropranol les effets que ça donne vous allez voir vous ne pas en mettre très très peu il faut pas en mettre beaucoup beaucoup on va en rajouter un petit peu là alors commencez toujours par les couleurs claires c'est quand même mieux les couleurs claires et vous terminez par le foncé par dessus alors si vous pouvez aussi si vous avez de des engres à alcool doré ou argenté ça peut faire très joli aussi un comme effet bon là je n'ai pas sorti mais bon je vais pas en mettre après on peut s'amuser à la base de la fleur faire un côté un peu plus foncé et essayer de contenir le foncé juste à la base voilà je n'ai pas de mettre de deux couleurs vertes parce que les fleurs l'effet les tiges et les feuilles on va les faire au feutre voilà on peut réaliser vraiment de très très joli petit petit tableau voilà regardez déjà ce que ça donne comme ceci ça fait un joli petit bouquet voilà alors je vais vous montrer sur une fleur quand même si vous mettez de l'alcool isopropanol l'effet que ça fait il faut vraiment mettre très très peu donc j'ai oublié j'ai oublié quelque chose alors on va faire alors attendez je reviens je coupe deux minutes j'ai oublié quelque voilà désolé j'avais oublié en fait la petite pipette en plastique voilà qui va vous permettre de prendre un petit peu d'alcool que j'ai mis dans un dans un petit verre donc vraiment très très peu et je vais vous montrer sur par exemple celle ci en mettant de l'alcool vraiment une goutte quoi et je ressouffle vous allez voir que ça va diluer les encres vos couleurs vont se pousser en fait en quelque sorte je vais vous montrer la différence voilà donc dans celle ci dans celle ci là il y a de l'alcool là il n'y en a pas donc voyez ça fait un peu ça éclaircit un petit peu le motif à la base vous n'êtes pas obligé de le faire ça c'est suivant l'effet que vous voulez si vous voulez diffuser un peu plus vos encres faire un effet un petit peu plus flou tout autour c'est possible et comme le papier n'est pas très très grand du coup je vais en mettre partout tiens voilà ça va vous éclaircir un petit peu quoi la base et on obtient des effets vraiment très très joli je vais accentuer je vais forcer un petit peu sur les bords des pétales pour obtenir ce genre de de petits traits comme ceci voyez ça la fleur c'est très fin et ça avec l'alcool on peut vous en mettez où vous voulez l'alcool et après avec votre petite poire voilà vous diffusez et vous recentrez vos couleurs là où vous le voulez ceci en fait le dessin se fait tout seul c'est vous après qui canalisez les encres voilà voyez ce que ça donne voilà on obtient quelque chose de très très joli déjà enfin qui ressemble à des fleurs déjà voilà donc on va laisser sécher tout ça avant de continuer donc vous pouvez mettre un coup de séchoir ou de head gun dessus pour sécher donc je vais sécher tout ça et je vous retrouve juste après pour continuer voilà je vous retrouve mon petit tableau est bien sec voilà j'ai passé un coup de sèche aux cheveux ça sèche vraiment assez vite et donc là on va pouvoir maintenant dessiner les tiges et les feuilles avec nos feutres permanents donc je vais prendre quelque chose de très fin donc je vais prendre le 01 c'est celui-ci c'est le XS voilà vous pouvez faire avec le 01 ou après le 03 aussi qui est pas mal voilà la mine était un petit peu plus épaisse mais à guerre plus en guerre plus et on va s'amuser à dessiner donc des tiges un petit bouquet donc après c'est vraiment très c'est au feeling alors je vais je vais vous montrer quelque chose avant parce que là voyez l'encre elle a un petit peu bavé par endroit ici donc il suffit de prendre un coton tige vous allez le tremper un petit peu dans l'alcool et vous allez tout simplement venir effacer ça s'enlève très vraiment très très bien quoi je l'avais déjà montré sur une autre vidéo il n'y a vraiment pas de soucis l'encre elle s'enlève très très bien quand il y a des bavures voilà faut pas vous affoler pour ça je vais laisser comme ça donc là pour la vidéo j'ai fait vraiment quelque chose de très très rapide mais évidemment pour travailler les fleurs on peut prendre beaucoup plus de temps pour essayer de faire quelque chose de plus harmonieux de plus vaporeux voilà suivant l'effet désiré donc là vraiment ça a été très très rapide donc je prends mon fêtre et à partir de là je vais essayer de dessiner des tiges alors on part par exemple comme ceci je vais faire passer ma tige comme ça là ici elle va traverser celle-ci là je vais faire celle-ci ici je vais en faire une autre et je vais faire celle-ci ici qui descend et qui croise voilà ça donne à peu près ça au niveau des tiges c'est vraiment quelque chose de très très fin et au niveau des fleurs elle paraît le même on va rajouter des petits motifs donc je ne sais pas ça peut être quelque chose comme ça là c'est vraiment comme vous le sentez comme ça vient suivant votre idée on peut faire ça avec des petites feuilles par exemple comme ça on peut refaire le contour de la fleur vous allez passer dessus tout autour de la fleur avec votre feutre vous suivez les contours hop comme ceci on peut dessiner par exemple bon là sur le rouge je ne sais pas si ça va se voir mais vous pouvez faire des traits à l'intérieur des petits ronds redessiner des feuilles vraiment partir sur ce que vous voulez en fait faire par exemple ici je vais lui faire deux petits trucs qui partent hop comme ça là je vais redessiner je vais faire peut-être la base un triangle noir ici comme ça et puis on peut faire des petites volutes comme ça je ne sais pas si on voit bien en fait voilà on est ce que j'ai fait quelque chose de très très fin mais ça c'est au feeling comme vous le sentez refaire à l'intérieur de la fleur on peut faire par exemple ici des dessins comme ça bon ça peut dépasser la fleur ça peut rester à l'intérieur je peux faire par exemple une spirale à l'intérieur et vous vous amusez comme ceci ici on va aller faire ça avec des ronds on va peut-être dessiner hop et vous pouvez dessiner des herbes aussi comme ça qui descendent pour garnir un petit peu plus votre dessin voilà je vous montre comme ceci vite fait et ça peut faire vraiment un petit cadeau très très sympa très personnalisé rapide voilà je vous montre un petit peu il ne faut pas non plus trop charger moi je n'aime pas trop quand c'est chargé sauf quand je fais des entangles mais là c'est différent voilà voilà ce que ça donne et ensuite vous colorisez vous rajoutez de l'encre vous faites vraiment comme vous le sentez et c'est vraiment très agréable à faire et c'est vraiment à la portée de n'importe qui bon là encore une fois j'ai fait vraiment un tutoriel très très rapide mais en prenant un peu plus de temps on obtient vraiment de très très jolies choses un peu plus finies je ne me suis pas trop tardé sur les détails voilà et vous obtenez un petit tableau et là vous pouvez mettre votre feuille sur un fond noir et ça fait vraiment une très jolie décoration petite décoration pour l'intérieur voilà donc sous la vidéo je vous mettrai tous les liens du matériel que j'ai utilisé qu'on peut trouver facilement sur internet ou dans les boutiques de l'azir créatif et voilà donc si vous avez envie d'essayer écoutez montrez-moi vos réalisations ça me fera plaisir sinon vous pouvez mettre un petit commentaire un petit like vous abonner aussi en cliquant sur la petite cloche à droite sous la vidéo et je vous retrouve écoutez très bientôt j'espère pour un nouveau petit tutoriel merci beaucoup au revoir et à bientôt merci à bientôt merci à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?